Fait que début on arrive pis il faut vider le congélateur pour faire de la place à la saison de chasse 2012. Ouais, fait qu'on va faire une belle recette, une tourte au juillet, on va avoir 5 juillet. Du lièvre, du chevreuil, de l'outarde, de l'oie blanche pis du canard pis on va faire quelque chose de bon avec ça. Fait que c'est ça, tout ça va s'étaler à peu près sur 2 jours, même 3 jours si on comprend le dégel de la viande. Fait qu'on passe à l'ouvrage. On est rendu à la préparation du lièvre, fait qu'on va couper des oignons, on va mettre de l'huile dans la cocotte, on va les faire suer. Après ça, on va les déglacer au vin rouge, on va mettre ça au fourneau à 250 degrés, une à deux heures. Fait qu'on va commencer avec les oignons. Dallez-nous. Dallez. Dallez-nous, j'inspiration par les joueurs. Faut-duits. Et peut-être qu'il y a des tric Swan. Musique Musique On est rendu à l'étape de la macération des cuisses. On a des cuisses de canard, bernache et oua blanche. Fait qu'on va préparer ça pour confirmer le tout, la préparation. Fait qu'on va assaisonner ça avec des épices, c'est-à-dire du thym, des feuilles de laurier et de la sarriette. On recouvre ça généreusement de sel, on met un petit peu de poivre. On salle le tout avec une pellicule plastique et on met ça au frigo plus ou moins 24 heures. Musique 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 Vu qu'on a un bel hachoir ici, on va faire nous-mêmes notre bien haché. Donc c'est parti! All right! Musique 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 Donc là, on est rendu à la partie de conflit de notre viande. Fait que Nick, ça va prendre la creusette. On va conférir ça, dans le fond, ça consiste à faire cuire lentement à feu doux dans le gras de canard. Là ici, on a pas mal, juste nos cuisses, pis il y a une poitrine avec les autres. Fait qu'on va mettre ça dans le gras pour faire cuire ça pendant une couple d'heures. Faut bien qu'il soit submergé de gras. On est rendu à la préparation de la viande hachée. Ici, on a notre gibier haché, qu'on a aché hier soir. On a le chevreuil, le canard, la bernache, l'oie. Pis à cause que c'est de la viande pas mal maigre, on va rajouter avec ça du porc haché. Pis il y a aussi notre ami Alexandre Bollard, il a réussi à nous trouver de la viande hachée. Fait qu'on va rajouter ça à nos cinq gibiers, ça va en faire six, dix-sept avec le porc. Donc après ça... Ben on ajoute à ça la préparation des légumes, fait qu'on va hacher les champignons, un oignon, de l'ail, pis on va remplir aussi des patates. Pis on va commencer ça notre préparation. Fait qu'il y avait pas de merde là! On va prendre du gras de canard pis on va en mettre une bonne louche dans chaque, pour faire la cuisson des légumes et la viande. On voulait juste mentionner qu'on a oublié de rajouter un peu d'ail, fait qu'avant qu'on allait plus loin, on va en rajouter. Ensuite, on rajoute des champignons. Donc on est rendu à mettre le vin, on sépare ça égal dans chaque, pis on va laisser ça réduire jusqu'à temps que ce soit presque à temps. On est rendu à mettre la viande dans la préparation. On va rajouter les épices après. On est rendu à mettre les épices, on a des clous de girofle, du sel, du sel on en met pas trop parce qu'il y a déjà le confit qui est très, très salé, un peu de poivre, la cannelle, la sarriette. On en met très léger. Dernier indien, les patates râpées. Dernier indien, les patates râpées. On est rendu à l'étape de dépecer nos viandes confites. Donc c'est simple, on se lave les mains, on prend ça, pis on commence à tout ôter la viande là-dessus. Bon, ben on est rendu au désossage de notre lièvre. Comme vous pouvez le voir, il est très bien cuit et ça se défaite tout seul. Bon, c'est le temps de faire la pâte. Il faut 225 grammes de beurre pour couper un petit cube comme ça, froid. 275 grammes de farine, une pincée de sel, pis 70 millilitres d'eau froide. Il n'y a pas de... On va y aller. ... On va y aller. On va y aller. On va y aller. ... On va y aller. T'es gré à Paris, mais en gardant les petits, va tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre la moitié, on va mettre de la farine, puis on va commencer à pétrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est rendu à la dernière étape, la dégustation. Meilleure étape, fait que tu nous groupes un petit morceau. On est aussi terminé notre ketchup. On est généreux sur le morceau. Non, mais ça, il faut écouter. Ok. Moi, je vais un peu de ketchup. Un peu de torturant. Je vais un peu de torturant. Très bon. Je vais tout de suite, c'est encore bon. Fait que maintenant, à vous d'aller éviter votre frigo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501